En formation à la une en Côte d'Ivoire, affaire évacuation du chef de l'Etat, voici où se trouve Alassane Ouattara. Alors que de folles rumeurs annonçaient le dimanche 13 novembre son évacuation sanitaire, le président Alassane Ouattara se porte bien et aura des rencontres avec des ambassadeurs ce lundi 14 novembre à Abidjan. Selon une note émanant de la présidence de la République, M. Ouattara aura un entretien en milieu de matinée avec l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, Saïla Stongal. La rencontre suivante est prévue à 12h avec Mahamadou Zongo, l'ambassadeur du Burkina Faso. Cet agenda du numéro 1 Ivoirien vient dissiper les rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux et alimenté les conversations le dimanche 13 novembre. Pourquoi souhaiter la mort du président Ouattara ? Il y a quelques semaines en arrière, le bruit sur la mort du président Ivoirien était répandu sur la toile et à force de pousser la nouvelle, on a failli tomber dans leur panneau jusqu'à ce que le président Ouattara réapparaisse pour rassurer les uns et les autres. Mais pourquoi cette rumeur ? On peut ne pas aimer une personne, mais aller jusqu'à lui souhaiter la mort, il faut avoir un service de communication nul pour occasionner de telles rumeurs sur la vie d'un chef d'État. On regarde toutes ces rumeurs, quel Ivoirien peut s'enorgueillir de voir toute cette haine contre leur président ? Pour peu qu'il s'éloigne des radars, on lui attribue la mort et pendant ce temps, quand il réapparaît, c'est la grande forme. A qui profitera donc cette mort si voulue et souhaitée par certains détecteurs de ses adversaires ? Une opposition se fait à partir des critiques sur la gestion du pouvoir, des suggestions, mais aller souhaiter la mort, c'est trop fort. Merci d'avoir regardé cette vidéo !